Sous-titrage ST' 501 Wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam Wa rahmatullahi wa barakatuh Nous revenons aujourd'hui pour expliquer en détail les règles de la lettre Ra De manière générale, il faut arriver à déterminer si la lettre Ra est emphatique ou amincie En effet, c'est une lettre qui peut être soit emphatique, soit amincie selon les cas Nous avons vu précisément ce que c'est que l'emphase Nous avons vu également récemment quels sont les degrés Du tefrim, de l'emphase Et nous allons voir ici, incha'Allah Quels sont les cas pour lesquels la lettre Ra est emphatique Quels sont les cas pour lesquels la lettre Ra est amincie Il y a en effet 14 cas 14 cas que nous allons détailler Nous allons voir dans un premier temps Les 8 cas pour lesquels la lettre Ra est emphatique Je rappelle que pour emphatiser le Ra, il faut effleurer le palais avec le bout de la langue Mais également faire remonter le fond de la langue Commençons par le cas numéro 1 Cas que vous connaissez certainement Nous allons voir ici que lorsque le Ra possède une Ce Ra est emphatique Merci mademoiselle Donc tout simplement, lorsque le Ra possède une Fetha, évidemment C'est une lettre emphatique Nous allons donc prononcer cette lettre avec emphase L'exemple ici utilisé est Ramadhan Cas numéro 2 Dans le mot Maryama Maryama Le Ra possède un Soukoun Et est précédé d'une Fetha C'est le cas numéro 2 Pour lequel nous allons emphatiser le Ra Troisième cas Dans les mots La lettre Ra possède un Soukoun Précédé d'un Soukoun Précédé d'une Fetha Il s'agit du troisième cas Pour lequel la lettre Ra doit être emphatisée A savoir La lettre précédant le Ra ne doit pas être un Y Cas numéro 4 Dans le mot La lettre Ra possède une La présence de la La présence de la La présence de la La présence de la Cinquième cas pour lequel Le Ra est emphatique L'exemple ici choisi est Dans ce cas précisément Le Ra possède un Soukoun Et précédé d'une L'exemple ici choisi est Le Ra possède un Soukoun Précédé d'un Soukoun Précédé d'une Nous avons des exemples ici que nous allons lire Le Ra ici possède Un Soukoun Précédé d'eux A ce moment là Dans ce cas précis la casera qui est prononcée N'est pas une casera originelle Elle n'est pas là d'origine dans le mot Dans le verbe Ici c'est une casera instable Non originelle Et la présence de la Hamzatul Wasl Nous l'indique Deuxième exemple Dans ce deuxième exemple De ce cas numéro 7 Il s'agit également Du cas du Ra Soukoun Précédé d'une Casera Non originelle Cas numéro 8 Dans ce cas précis La lettre Ra Possède un Soukoun Et précédé d'une Casera Et suivi D'une lettre Emphatique Ou Mufakhameh Mufakhameh Qui n'est pas maksour Qui ne possède pas de casera Et le tout En un seul mot Le tout dans un seul mot Nous avons trois exemples ici Nous passons au cas pour lesquels la lettre Ra est aminci Quatre cas pour lesquels la lettre Ra est aminci Premier cas La lettre Ra possède une Casera Tout simplement Comme dans les mots Karim 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 Ou alors Rih 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 Deuxième cas La lettre Ra possède un Soukoun Et est précédé d'une Casera Attention dans ce cas précis La lettre Ra n'est pas suivie d'une lettre Mufakhameh Et la Casera Sous la lettre précédente Est originelle Comme dans l'exemple Fira Fir'aoun 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 Troisième cas Pour lequel le Ra est aminci Alors Vous le voyez ici La lettre Ra possède un Soukoun Est précédé d'un Soukoun Est précédé d'une Casera Attention Important La lettre qui précède le Ra N'est pas emphatique Comme dans les exemples Hijri Hijr 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 Mais également Qadir Qadir Quatrième et dernier cas Pour lequel le Ra est aminci Le Ra ici possède un Soukoun Est précédé D'un ya soukoun On reconnaît ici El-lin Nous passons aux deux cas Pour lesquels la lettre Ra Est emphatique Ou aminci Dans l'exemple que voici Nous avons Un Ra qui possède un Soukoun Précédé d'une Casera Et suivi d'une lettre Emphatique Qui possède une Casera Ou bien deux Si je lis Ce mot Et que je ne m'arrête pas dessus J'ai le droit D'amincir le Ra Ou bien de l'emphatiser Je peux dire Et je peux aussi bien dire Ceci à l'enchaînement Par contre Si je m'arrête sur ce mot Il n'y a plus de Casera Il y aura à ce moment-là L'apparition d'un Soukoun Sur le Qaf La lettre Ra Sera alors à ce moment-là Uniquement Emphatisée La raison qui nous a poussé A prononcer le Ra De manière aminci Tout à l'heure Aura disparu Si je m'arrête sur ce mot Je vais dire Fir Ra Emphatique Fir Deuxième cas pour lequel La lettre Ra Est prononcée Soit de manière emphatique Soit de manière aminci Le Ra possède un Soukoun Précédé d'une lettre Emphatique Portant un Soukoun Précédé d'une Casera Et ceci Uniquement A l'arrêt Comme dans les mots Misar Misar Ou alors Al-Qitr On voit ici dans ce paragraphe Que l'imam Ibn al-Jazari A fait le choix De prononcer De manière emphatique Le Ra Dans Misar Misar Et a choisi de prononcer Le Ra Ici de manière aminci Dans le mot Al-Qitr Al-Qitr La raison en est que cet érudit A pris en compte La Fetha Lors de l'enchaînement Pour Misar Et la Casera Lors de l'enchaînement Pour Al-Qitr Il est évident Il est évident Que lors de l'enchaînement La Fetha Est prise en compte Ici Donc le Ra Ici Sera bien évidemment Emphatique Et toujours emphatique Misra Misra Et Ici Lors de l'enchaînement Évidemment Du fait de la présence De la Casera Sous le Ra Cette lettre Est aminci Al-Qitr Al-Qitr Pour finir Nous allons regarder Ensemble Un schéma Qui illustre La forme de la langue Lors de la prononciation Du Ra Aminci Et la forme de la langue Lors de la prononciation Du Ra Emphatique Nous remarquons Que le bout de la langue Remonte Pour les deux cas Mais que pour L'emphase Le fond de la langue Remonte Formant ici Un creux Au milieu Autre précision Lorsque la lettre Ra Est emphatique La gorge Est plus resserrée Que lorsque le Ra Est aminci Barakallahu fikum Wa salamu alaykum Wa rahmatullahi Wa barakatuh La lettre Ra Pour se Ramadhan Pour le cas L'emphatiser Un moment Je connais D'accord Maman C'est où Que tu lis Ra Aline Quoi Aline Tu veux avoir du montage La peur Ouais On veut manger